Sais-tu comment le ministère calcule ta note? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te montrer comment le ministère calcule ta note finale à partir de la note que tu as reçue à l'école et à partir de la note que tu vas recevoir ou bien que tu as reçue à l'examen du ministère. Disons, nous avons deux élèves. Nous avons Chloé, il a obtenu 71% à l'école et 60% à l'examen du ministère. Xavier, lui, il a reçu 62% à l'école et 70% à l'examen du ministère. Maintenant, comment le ministère va calculer la moyenne de chacun? On va les faire un à la fois. Donc, regardons par exemple Chloé. Alors, pour Chloé, le ministère dit, eh bien, il a une note de l'école. Combien il a reçu de l'école? Il dit, il a reçu 71%. Et puis, pour l'examen du ministère, je mettrai ici ministère, il dit, il a reçu 60%. Et là, le ministère dit, la première chose, est-ce que je dois faire une conversion? Ça veut dire que, est-ce que l'examen que j'ai donné cette année est plus difficile que celui que j'avais donné l'année dernière? Disons, par exemple, non, il voit que les difficultés sont pareilles. Donc, Chloé va rester avec son 60% dans l'examen du ministère. Maintenant, le ministère va dire aussi, est-ce que je dois faire une modération? Est-ce que je dois changer la note de l'école? Ben là, il va dire oui. Pourquoi? Parce qu'il dit, au ministère, moi, j'ai donné un examen à tous les Québécois et Québécoises. Et cet examen, ben, il a la même difficulté pour tout le monde. Donc, tout le monde a eu la même difficulté de l'examen. Et puis, c'est ça la difficulté juste et équitable pour moi. Il dit maintenant, Chloé a eu 71% dans son école. Eh bien, probablement que les examens à l'école, ils sont un peu plus faciles que ce qu'il croit être la difficulté qu'ils doivent avoir par rapport à l'examen du ministère. Et là, il va dire que je vais faire la modération. Donc, je vais diminuer un petit peu la modération. Je vais diminuer la note de Chloé. Alors, comment il va diminuer la note de Chloé? Bien sûr, il ne la diminue pas d'une manière aléatoire. Il y a tout un calcul. Et puis, il y a des statistiques et des exacts actifs. Plusieurs choses qu'il prend en compte. Et puis, il va diminuer, par exemple, la note de Chloé à 68%. Quand il a fait tous ses calculs, il trouve que Chloé, normalement, il doit avoir 68. Et là, il va calculer la moyenne. Alors, comment il va calculer la moyenne? Alors, cette année, lui, le ministère a dit, je vais donner 80%. Je vais compter la note de l'école avec 80%. Et 20%, je vais compter pour la note du ministère. Donc, il prend la note de l'école, c'est 68. Il va le multiplier par 80%. Ça veut dire 80 sur 100. Plus. Il va prendre la note que Chloé a eue dans le ministère. Il va faire 60 fois 20%. Ça veut dire 20 sur 100. Et là, il va calculer tout ça. Alors, on va le calculer à la calculatrice. Alors, voilà ce qu'il va faire. Il va faire 68 qui multiplie 80, qu'il va diviser par 100, plus 60 qui multiplie par 20, qui divisera par 100. Et là, il va trouver que ça lui est dans 66.4. Donc, 66,4. Il va arrondir ça à 66. Toujours, il l'a arrondi à l'entier. Il l'a arrondi. C'est un arrondissement. Et là, il va dire, maintenant, Chloé a 66% dans la moyenne. Mais, il va dire, dans la moyenne que j'ai calculée, il est 66%. Et puis, dans l'examen du ministère, il a eu 60. Il dit, quelle est la plus grande note ? Est-ce que celle qu'il a eue dans l'examen du ministère ou la moyenne que j'ai calculée ? Dans ce cas-là, c'est la moyenne. Eh bien, toujours lui, il va prendre le plus grand de celle de la note du ministère avec la note de la moyenne qu'il a calculée. Là, Chloé va rester avec son 66%. Parce qu'il est plus grand. Maintenant, on va faire Xavier. Alors, faisons Xavier. Comme ça. On va faire les mêmes étapes. On suit les mêmes étapes. Xavier. Pour Xavier, la même chose. Il dit, l'école, il a eu 62%. Pour le ministère, il a performé un peu mieux. C'est-à-dire, il a eu une meilleure note que l'école, 70%. Le ministère, encore, va dire la même chose. Est-ce que la difficulté de cette année est plus grande que l'année dernière ? Ben non. Donc, Xavier va rester avec son 70%. Là, maintenant, il va dire, est-ce que je dois faire une modération ? Il va dire oui. Il va dire, Xavier a obtenu 70% dans l'examen du ministère. Et le ministère dit, moi, j'ai donné un examen qui a la même difficulté pour tous les élèves qui ont passé l'examen québécois, tous du Québec. Donc, il dit, moi, j'ai une meilleure idée de la difficulté. Il dit, Xavier a eu 62% à l'école. Ça veut dire probablement que les examens ou les évaluations qu'il a eues à l'école étaient un petit peu plus compliquées, plus difficiles. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire une modération. Il va faire une modération. Il va augmenter la note de Xavier. Parce que, quand même, il a obtenu 70%, ce qui est plus grand que ce qu'il a eu à l'école. Alors, la modération, encore une fois, c'est un décalcule avec des statistiques et plusieurs choses que le ministère prend en compte. Il va augmenter sa note. Peut-être qu'il va l'augmenter, par exemple, à 64%. Et là, il va calculer encore la moyenne. Et là, il va dire, la note de Xavier de l'école, c'est 64. Il va comptoir pour 80%. Donc, ça serait 80 sur 100. Plus la note qu'il a reçue au ministère, c'est-à-dire à l'examen du ministère, c'est 60, qui va compter pour 20%. Il va faire 20 sur 100. Et là, il va faire encore le calcul. Donc là, il va faire le calcul. Il va dire 64 qui multiplie 80, qui doit diviser 100, plus 70 qui multiplie 20, qui devrait diviser 100. Et là encore, il va trouver, dans ce cas-là, il a trouvé 65,2, qu'il va arrondir à 65%. Donc, la moyenne de Xavier, il est 65%. Et là, le ministère va dire, attendez un peu, dans la moyenne que j'ai calculée, c'est 65%, mais Xavier a eu 70% dans l'examen du ministère, qui est la plus grande, 70%. Donc, Xavier va rester avec son 70%. Donc, voilà comment le ministère calcule la moyenne, c'est-à-dire la moyenne d'une discipline pour un examen que tu as passé. En quoi cela va-t-il t'aider? Le cas de Xavier, ça dit tout. Parce que Xavier, ici, il a eu une note moindre que ce qu'il a eu dans l'examen. On pourrait même imaginer que Xavier a eu 40% ou 20% dans l'examen de son école, par exemple, pour lui-même, lui donner ici 30% ou 20%. Mais si je calcule avec ça, on aura une moyenne encore plus petite. Et Xavier va toujours rester avec son 70%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, même si maintenant tu as un 30% ou un 40% ou un 20%, ça ne veut rien dire. C'est l'examen du ministère qui est un autre examen du ministère qui va prévaler, parce qu'avec le calcul du ministère, c'est ce qu'il va trouver. Il va trouver que ton note du ministère sera plus grande et tu vas la garder. Donc, voilà. À la prochaine. Allez, bye.